Foul me once, shame on me. Non, je ne sais pas du tout ça. Foul me once, shame on you. Foul me twice, shame on me. Et non, c'est George Bush qui avait dit Foul me twice, well that's not very good. Il avait oublié la fin. Enfin bref. C'est Daybreak. Major Daybreak. Rise. Tapez-vous. Alors, qu'est-ce que le joueur de Complexity va nous proposer sur cette carte ? Le choix de la carte, on l'a dit, il est un petit peu surprenant. Et je ne vois pas de Barak pour l'instant. Est-ce que Major... Mais Major, il n'a pas le temps. Il va faire un CC First. Cette fois, il fait CC First. Et tu sais quoi ? Ouais, voilà. Il fait CC First. Donc en fait, il essaye de jouer sur l'effet de surprise. En match, je t'ai fait un Durak. Je sais que tu t'attends à un Durak. Bah moi, je vais faire CC First. Donc, c'est pas mal. Une petite tentative de brainfuck quoi. Du bout quoi. Et de son côté, tiens-toi bien. Rise va faire... At first. Puisqu'il n'y a pas de pool. Voilà. At first. Bon. Bah écoute... Un début classique. Je sais pas. Major, de toute façon, je pense qu'il se sent un peu supérieur en termes de niveau. Voilà. Je pense qu'il est un petit peu au-dessus de Rise. Il va décider de faire un jeu un peu classique. Voilà. Sur deux bases. Qui peut être très agressif. S'il y a trois ou quatre barracks qui sont posés assez rapidement. On peut avoir de l'agression aussi. Ou des lions. Je pense qu'il va la jouer macro, tranquillement. Comme sur le ladder quoi. Il se chauffe. Et ça va être scouter. Donc le trajet de ce premier Overlord qui est classique. Le premier Overlord qui vient tester le wall du Terran. Qui voit le timing. Voilà, regardez. L'Overlord qui voit le timing de Barak. Du coup, qui sait que c'est un CC first. Mais il va quand même aller chercher la confirmation. Et il va le voir maintenant. Save you. Donc voilà. Là, si tu veux, Rise a une vision parfaite de ce que fait son adversaire. Et on va voir comment est-ce qu'il va réagir. Par exemple, Rise là pourrait se passer de prendre du gaz. Il pourrait se passer de prendre du gaz. Et là, il voit le gaz en plus. Voilà. Là, il a tout vu. Là, Rise s'attend à... À du réacteur Elion. À du réacteur Elion. Du coup, ce qu'il pourrait faire, par exemple. C'est ne pas prendre de gaz. Et sortir 6 Queen. Et aller chercher une B3 assez rapide. 6, 7 Queen. 5. On avait vu Stefano ou Tielo sortir beaucoup beaucoup de Queen. Genre au moins 4. Juste pour étendre le Crypt Tumeur. Notamment sur Daybreak. Et en fait, ça leur permet, Funka, d'arriver. S'ils vont suffisamment vite avec les Queen. D'arriver jusqu'en bas des rochers qui sont en bas de la B2 du Zerg. Avec des Crypt Tumeurs. Avant que les Elions arrivent, en fait. Et ça permet... Voilà, les Elions arrivent. Il y en a 2 puis 4. Mais bon, t'as 4 Queen en face. Tu peux juste rien cramer, quoi. Ouais. Alors, on va voir comment est-ce qu'il va réagir, Roelion. Ce qui est difficile aussi avec les... Alors là, par contre, ce qui est important, c'est que le VCS qui se coûtait. Regardez. A vu qu'il n'y avait pas de gaz. Donc, Major sait que son adversaire va défendre avec des Queen. A priori. Du coup... Voilà. Là, l'information qu'il lui faut, c'est est-ce qu'il y a B3. Donc, je pense que ce serait intéressant qu'il planque son VCS près de la B3. Pour capter le timing de B3. Et d'ailleurs, là, il va rater la B3. J'ai l'impression qu'il y a un drone qui se dirige vers la B3. Ah non, c'est un Zergle. Mais en fait... Tu sais, les Queen, c'est intéressant pour défendre contre les Elions. Sauf s'il y a vraiment beaucoup de Elions. C'est-à-dire, si tu fais... Pour moi, si tu fais un run by avec 8, 10 Elions, et que tu arrives à esquiver les Queen, tu sais, les Queen, au final, ça n'inflige pas tant de dégâts que ça aux Elions. Ouais, c'est surtout dissuasif, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, tu peux quand même cramer des drones. Donc là, ce qui serait intéressant pour Major, je pense, ce serait de rester très longtemps sur Elions. Par exemple, de ne pas se contenter de 2 ou 4 Elions, comme le font certains Tehran, comme Daishi, par exemple, en France. Ouais. Mais vraiment, de rester longtemps sur Elions. Et de tenter un gros run by, et d'essayer de cramer genre 15 drones. Ouais, effectivement, c'est ce genre de move qui peut changer la game. On a la Banshee, la première Banshee qui va être produite. Est-ce qu'on a le Clark ? Je ne crois pas qu'on ait le Clark. En même temps, on n'a plus de gaz. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses deux Sound Goz ? Il devrait le lancer maintenant. Pas de clo... Ah, le Clo qui est lancé. Le Clark. Et c'est scouté. La B3 du Zerg qui est scouté maintenant. Major qui sait à peu près à quoi s'attendre. Où vont partir les Queen ? Les Queen qui continuent le travail de Kulipu, Tumelu. 6 Queen pour le joueur Zerg. Le petit Wall en... Ouh, c'est bien joué ! Un mini Wall. C'est pas mal. Mais pour l'instant, ça ne wall pas. Les Elions qui ont vu qu'il n'y avait pas de Wall. Mais tu peux remarquer qu'il a momentanément arrêté la production de Elions. Mais il se remet à faire des Elions. Alors, peut-être qu'il se remet à faire des Elions parce qu'il sent qu'il va pouvoir faire un Run By. On va voir. Je crois qu'il a vu l'ombre de cette Banshee. Et derrière, le bâtiment à Roach. Eh bien, figure-toi qu'il n'a pas été posé. Du coup, on va avoir une dépense. Une orientation Speedling pour le joueur Zerg. Alors, plusieurs possibilités. Speedling Muta ou alors Speedling Infestateur. On va voir ce qu'il va choisir de faire. Et Ryze qui a eu le nez creux qui est en train de poser des Sparcrawlers. Le Sparcrawler qui n'est pas encore fini ! Le Sparcrawler qui va du coup... Enfin, la Banshee qui va pouvoir choper quelques drones. Deux drones qui sont ici chopés pendant ce temps. On a une autre Banshee. Le Clock qui va bientôt se finir. Ouh, les Elions. On a du mouvement au niveau de la B2. Les Elions, les Elions. Alors là, les Elions, ils pourraient passer. Les deux Queens ne font pas un Wall, j'ai l'impression. Les Elions qui vont passer sur la B3. Et Major qui pose B3 également. Et Major qui pose B3. D'un côté, il a vu que son adversaire a fait beaucoup de Queens. Donc, il aura le Speedling très tard. Ça, Major l'a compris. Vous pouvez le voir dans l'écran de production. Il aura très tard. Du coup, il sait que s'il pose B3, il n'est pas menacé à court terme sa B3. Attention, le run by de Elions. C'est le moment qu'il attendait. Ouh, c'est joli comme Push ici, il est cool. Aïe ! Les Banshee qui ont Cloak et qui vont se débarrasser des Queens très facilement. Plus les Elions qui font le dégât et qui font un petit Wall. Et euh... Et c'était pas... C'est pas ça le Polk Build ? Oh là là. Elion Banshee ? C'était pas ça ? On n'avait pas fait ça ? Euh... Elion Banshee. A une époque, c'était... C'est MVP Build contre Zerg. Je crois que c'est MVP, le premier joueur qui a popularisé ce BO. Attention, les Elions dans la P3 qui sont en train de cramer des drones. Mais qu'est-ce que c'est puissant cet opener ? Et cet opener, si en Zerg, vous choisissez de le défendre sans Roach, et bien c'est très micro-intensive, c'est très difficile à défendre. Et là en fait, le choix que fait Major, et je trouve que c'est un excellent choix, c'est que comme... Voilà, pendant qu'on a un run by de Zergling, comme il n'a pas perdu ses Elions, il va partir sur Mech. Et aussi parce qu'il a vu que son adversaire défendait avec des Speedlings, c'est très bon Mecha contre Speedling. Il va choisir de partir sur Mech pour rentabiliser un maximum ses Elions, ça veut dire que là il va avoir, je ne sais pas moi, 15 Elions, qui seront flammes bleues très rapidement. Et ça, contre un Zerg qui fait Speedling, c'est extrêmement puissant. Et même les Mutas qui peuvent lui permettre de rattraper ses Elions, mais j'ai l'impression que les Elions vont un tout petit peu plus vite que les Mutas. On a les crochets Centrifico, qui sont recherchés par le Zerg, et ça part sur du Zergling Benling Mutas, donc vraiment pas forcément la meilleure composition contre du Mecha Terran. Mais il n'a pas scooté. Là, le problème, c'est qu'il n'a pas scooté. Et c'est ça… Le Bataroche qui est posé. Rise n'a pas scooté la composition du Terran. Et c'est pour ça que cet opener est si fort en Terran, c'est que vous cachez… Bon là, franchement, avec tant de Elions, ça peut être que Mecha. Là, il y a vraiment beaucoup quand même. Et c'est tellement fort cette composition. Donc là, Rise qui comprend que ça va être Mecha. Alors, il fait des Benlings. Alors, les Benlings contre les Elions, il faut vraiment avoir de la réussite. Il y a les Mutas qui sortent. Attention, c'est joli ! C'est pas mal ! Ah, les Benlings qui ont fait tellement de dégâts sur ce coup-là ! Beaucoup de Elions qui ont pris. On a les Mutas qui vont du coup dégraisser cette masse de Elions très très rapidement. On a une dizaine de Mutas. Voilà, tout va sauter. Il défend bien. Et aucun dégâts réellement infligés à part quelques pulls au but. Et l'écart de population qui s'est complètement inversé. Écoute, je ne m'attendais pas. Là, franchement, Major s'est quand même bien empalé avec ses 15 Elions. Il a perdu 1500 de valeur d'armée en un instant pour cramer quelques drones. Donc, ce n'était pas du tout rentable sur Runbuy. Et surtout, il perd son map control alors qu'il aurait très bien pu le garder pendant pas mal de temps avec une brochette de 15 Elions qui patrouille la map. Il y a moyen d'esquiver les 10 Mutalis que ton adversaire fait. Et au passage, tu peux voir qu'il n'a pas recherché le plus 1 d'attaque des Mutalisques. Et il enchaîne et il fait le plus 1 de défense. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il est en train de faire des Roachs. Il a arrêté la production de Mutalisques. Il n'en a que 9. Mais il va pourtant faire le plus 1 de défense des Mutalisques. La dernière personne, quand on a vu ça, c'était Symbole qui faisait le plus 1 et le plus 2 en défense de l'aérien pour ses Overlord. Pour dropper sur le make. Ça se fait aussi contre les Thor en fait. Mutas contre Thor. Parce que le plus 1 de défense, ça joue beaucoup sur l'attaque des Thor. Mais en général, tu recherches le plus 1 de défense et tu continues à faire des Mutas en fait, quand tu recherches le plus 1 de défense. Là, il s'est mis à faire des Roachs. C'est un gros investissement quand même le plus 1 de défense. On va voir si ce choix va être rentable. En attendant, Ryze qui a réussi à temporiser et Major qui va probablement essayer de sortir avec 180 de pop. Et il va se maxer sur 3 bases. Il va sortir avec 180 de pop, je pense, aux alentours de 180. Et il prendra B4 dans la foulée. Et il va essayer d'infliger de gros dégâts aux Erg. Et c'est ce moment là qui sera dangereux pour Ryze. Oui effectivement, là on va avoir un autre CC qui va être posé. Et les tanks qui sortent 3 par 3. Le niveau de compte de Banshee. Parce que si Major a continué à faire des Banshee depuis tout à l'heure... Ah non, il vient de reprendre la production. Donc on va passer à 3 Banshee. Quelques torts, beaucoup de tanks et beaucoup de Helions. Fulamubuleu ! Flamme bleue qui va faire beaucoup de dégâts. On a 16 Roachs en production maintenant. L'armée de Ryze qui va malheureusement s'empaler. J'ai peur dans la base de Major. Les mutats qui arrivent à la rescousse et qui prennent des salves de missiles. Les torts qui font tellement de DPS. Et la flamme bleue qui vient de se finir. Les Banshee qui vont probablement se débarrasser de tous ces Roachs au final. Et même si Major prend un peu, j'ai peur que Ryze soit celui qui perd au change. Bah... Honnêtement c'est difficile à dire. Mais pour moi c'est pas idiot d'avoir fait cette attaque de la part de Ryze. Parce qu'il a sacrifié de l'armée pour de l'armée. Mais du coup il ralentit grandement la sortie de Major. Parce qu'il a gravement baissé le compte de population de Major. Pour des Roachs qu'il va pouvoir reproduire. Donc c'est pas idiot comme choix. C'est pas bête. Ça lui a permis de gagner du temps. Peut-être d'aller chercher les Broodlord. Une amélioration particulière. Je trouve pas que ce soit un mauvais choix. C'est vraiment très important que Major fasse des run-by. Pendant qu'il essaye de se maxer sur 3 bases. Et en plus vu qu'on lui a un peu réduit ses capacités de sortie. Il a plus vraiment d'armée. Il peut plus vraiment menacer son adversaire. Il est obligé d'essayer quand même de gratter à droite à gauche. De maintenir le Zerg chez lui. Beaucoup de Roachs ici. On va avoir de l'Overlord. Alors est-ce qu'on a les poches ventrales qui ont été recherchées pour ces petits over ? Je ne pense pas. Le plus un d'armure. Il n'y a moins qu'il s'applique aux Overlord évidemment. Et le plus deux en attaque des Roachs. Qui va lui aussi être recherché. La défense des véhicules qui est recherchée. La Concave qui n'est pas dégueu pour Ryze. Et ça back. Et ça back. Et du coup Major qui réussit à défendre sa B4. Et plus la partie avance, plus le Terran est dangereux. Un Terran qui part sur Mecha. D'autant plus que le Zerg n'a toujours pas lancé sa grande aiguille. Donc du coup il essaye d'infliger des dégâts là, maintenant. Et le T3 qui vient d'être lancé. Il va être un peu à la merci du Terran. Si ce dernier décide de push au milieu de la map, il va pouvoir sans problème arriver à la B4 de Ryze. Ryze n'aura que des Roachs à lui opposer. Et ça ne sera probablement pas suffisant contre du Mass Thor et du Mass Tank. On a des CC qui sont en train de prendre ici. Ryze qui tente la diversion, qui va essayer d'agresser la troisième base de son adversaire. Beaucoup de CC qui glandent quand même et qui vont tomber. Et là c'est pas mal de ressources quand même qui sont offertes. C'est bien et c'est des stations orbitales qui n'existeront pas. Donc du coup indirectement il limite l'income de Major. C'est un bon choix, c'est un très bon choix. Les trois corrupteurs qui vont lui permettre de transitionner plus rapidement sur Broodlord. Et voilà. Et encore 14 drones en prod. Ça joue bien pour le Zerg. On est à combien de drones chez le Zerg ? Il s'en était fait cramer pas mal. Ça joue très très bien. Tout va dépendre de la capacité ou non de Ryze à atteindre les infestateurs et les Broodlord avant que Major sorte. Mais là Major il va sortir parce qu'il est à 186. Donc là, enfin, je pense que là Major a intérêt à commencer à trade. Soit de l'armée pour de l'armée, soit de l'armée pour de l'économie. Et Major qui a lancé le plus 3 d'attaque. Parce que c'est un trade qui en principe lui sera favorable. Parce qu'il a une armée mécanique. Donc son armée est plus forte qu'à peu près n'importe quelle armée Zerg. Encore faut-il qu'il ne se fasse pas run by. On a le plus 3 en attaque qui est recherché par Major. Ça va commencer à faire du tank. Qui tape super fort. La grande aiguille qui n'est pas posée. Une deuxième aiguille qui est posée chez Ryze. Donc vraiment, il est prêt à balancer les Ugrades aériennes sans problème. Et il va essayer de retarder un maximum de temps la sortie de son adversaire. Une Banshee qui tombe. Une deuxième Banshee Major ici qui va donner quelques unités à son adversaire. C'est gratuit. 16 Zerglig en production. 4 autres corrupteurs. Et la grande aiguille qui n'est toujours pas lancée je crois. Donc voilà. Finalement la grande aiguille qui va être balancer. Et 4 CC en production pour le Terran. Vraiment la bonne grosse game macro. Attention au nord ! Les Roachs qui continuent à maintenir la pression. Là qui vont tomber quand même. Il a perdu pas mal de Roachs. Mais bon, il y a une grosse banque des deux côtés. Cette partie... Je trouve que cette game est vraiment très 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 serrée. Là, on a le moment de faiblesse de Ryze. Il est maintenant. Puisqu'il est en train d'aller chercher les corrupteurs, les Broodlord. Et du coup il va les lancer. Il est faible. Voilà. Ça c'est très très bien joué de la part du joueur mexicain. Qui va attaquer dans, je pense, ce qui est le moment de faiblesse de Ryze. Et au nord également. Il a divisé son armée en deux majors qui arrivent des deux côtés. Et qui va récupérer tout le map control qu'il y a à chopper. Et qui va même se permettre de splitter son armée. Les tanks qui sont en mode siège. Les Roachs qui ne pourront pas... Alors est-ce qu'il va regrouper son armée ? Ouais. Il va venir chopper la B3 et la B4 assez rapidement. Et il est mutin. Il a lancé des mutins. Et il a... Alors pourquoi est-ce qu'il a lancé des mutins ? Bah trop de gaz et pas assez d'unités sur le moment quoi. Là effectivement il n'y a que des lions et des... Ouais. Mais si vous voulez il y a un tord. Mais il y a 10 Vikings hein. Les Vikings, il ne faut pas oublier que ça attaque aussi les mutins. Du coup Major qui fait un très très bon choix là-dessus. Et qui vient supprimer la B4. Ça c'est ultra rentable pour le joueur mexicain. Qui va ensuite pouvoir back. Puisqu'il sera à 5 bases contre 3. Et là le problème c'est que... Bah je sais pas, il n'y a toujours pas de Broodlord. C'est... Alors cela dit il y a beaucoup de Vikings en face. Attention la prise de fight. La prise de fight de la part de Ryze qui va essayer de s'affranchir de tous ses Vikings. Avant de faire les brûlons j'ai l'impression que Ryze a envie de se débarrasser des Vikings comme tu l'as dit. Il a un peu le seum et il n'a pas envie de se les faire... Se les faire one shot. Les mules qui vont commencer à réparer le tord. Et là la colonne de tank de Major. Major qui a 200 de pop. Et qui va arriver sur la B3 du Zerg. Le Zerg ne mine plus que sur cette base. C'est catastrophique ! Major le joueur mexicain qui... Un des favoris de cette qualification. Pour ceux qui nous rejoignent qui devrait durer jusqu'à minuit à peu près. Et qui opposera les meilleurs joueurs du serveur nord-américain. Demain à 14h ce sera la calife open. 14h sur ogaming.tv avec du très très lourd. Là un infestateur ici qui balance quelques terrains infestés. Un corrupteur. Pas moins qu'un corrupteur en train d'être reproduit. Et on a combien de Broodlord ? Là on va voir 5 ou 6 Broodlord. C'est pas mal c'est pas mal. Mais là il ne mine plus. Mais je me demande si c'est pas trop tard en plus. Mais là c'est total. Il n'a pas assez de corrupteurs. Les Broodlord qui vont tomber face aux Vikings. Et du coup malheureusement. Rise qui va probablement s'incliner dans cette partie face à Major. Major qui est le protégé de Arthosis. D'accord. Qui est un joueur mexicain qui était... Alors j'ai... Sauf erreur de ma part qui était venu en Corée. Qui avait été invité par Arthosis pour participer à la GSL. Et Arthosis, donc un commentateur de la GSL, un commentateur américain. Qui a toujours soutenu Major. Donc je crois même qu'ils sont amis. Donc voilà. Et là il le montre dans cette partie. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Non mais là il n'y a pas d'erreur quoi. Et c'est vraiment dommage pour Rise. Mais on l'a vu tout à l'heure. Il donne 2-3 Broodlord contre des Vikings qui étaient déjà dans le rouge. C'est la différence d'exécution. Merci Punka, le grand écran, pour la fin de cette game. Tous les Broodlord de Rise qui choua et Major qui lâche. Aïe aïe aïe. GG ! Rise qui GG. Le good game qui est lancé. Très belle game 2-0 pour Major. Il joue bien. Il joue... Il est très 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 solide. On n'en parle pas beaucoup de Major. Non c'est clair. Mais c'est vraiment un très très gros terrain. Et vive le Mexique. Vive le Mexique et à tout de suite. On fait une petite pause. A tout de suite.